Un parterre de cosmos planté à la main, deux grands bacs garnis de vivaces, de petits fruitiers ou de légumes du potager. Les services espace vert de Grand Poitier ont donné le ton avec inspiration de cette foire de printemps. Qu'est-ce qui vous intéresse madame ? Moi toute la verdure. Tout ce qui pousse, les fleurs, les feuilles, les légumes, tout ça. Il était en train de demander si les petits pois ça pouvait se mettre sur des rames, pour les faire pousser en hauteur, bien sûr ça peut se mettre. Cette thématique jardin, aidée par un soleil radieux, trouve visiblement écho chez les visiteurs. On est en pleine période de plantation, donc on en profite. Je viens de faire construire une maison neuve, donc actuellement je suis en train de faire tout ce qui est aménagement extérieur. Donc je me renseigne sur les arbres qui existent pour faire des choses comme ça. Beaucoup d'exposants comme ces horticulteurs sont là pour la première fois, et au deuxième jour de foire, ils semblent déjà satisfaits. Donc là vous allez avoir des fleurs, on est producteurs, nous on a des cerfs, on ne fait pas de marché, on reste vraiment sur notre site. Donc là c'était l'occasion de se faire découvrir à la population de Poitiers. Les gens se laissent convaincre là, pendant des foires comme ça ? Alors c'est pas toujours facile, il y a beaucoup de visiteurs, beaucoup de gens, mais l'information passe. Et c'est ça qui est le plus important. On travaille au long terme, on essaye de diffuser l'information pour que plus tard, les gens puissent adhérer au concept. Terrasses, aménagements paysagers, piscines, évidemment la foire décline tout ce qui peut se vendre pour le jardin. Et la dernière tendance côté tondeuse, la voici. Alors le principe c'est qu'en fait, on va avoir le robot, sa station de charge pour recharger sa batterie, et après on peut avoir un câble qui normalement est enterré, qui va délimiter l'enclos virtuel du robot. Aujourd'hui nous c'est vraiment le produit phare, c'est le phénomène en motoculture qui explose de plus. Conseil, astuce, démonstration, la foire de printemps ouvre son jardin jusqu'au 27 mai prochain.